Dans le prochain épisode de Plus Belle la vie. Tandis que Bastien est sous le feu des projecteurs, une nouvelle vie commence pour Lola et Kylian. Léa doit trouver une babysitter. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Le passé de Bastien refait surface Jean-Paul continue d'interroger Luna devant Hugo. La patronne du Celestie révèle qu'elle a connu Bastien il y a 20 ans afin de légitimer sa capacité à s'occuper de ses enfants. Toutefois, elle passe leur liaison sous silence, puis met un terme à la discussion. Le lendemain, Luna surprend une conversation entre Hugo et Sounali. La jeune fille est prête à se rendre à la police pour dénoncer la liaison de Luna et son père. Elle le juge d'ailleurs responsable de la mort de leur mère car elle a conscience de ses accès de colère. Elle rappelle à son frère que la dernière fois que leurs parents sont partis en mer quand ils étaient en Thaïlande, leur mère est revenue avec un poignet cassé. Hugo, quant à lui, reste optimiste et ne croit pas à sa théorie. Au commissariat, Eric retrouve Bastien en train de délirer dans son sommeil. Ce dernier est ensuite interrogé par Jean-Paul. Il soutient qu'il n'a pas tué Elodie et qu'il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé sur le bateau. Quand Jean-Paul retrouve ses collègues, il n'a aucun doute quant à sa culpabilité, contrairement à Ariane. Le capitaine Boer reçoit des nouvelles d'Interpol qui l'informent que Bastien a fait un mois de prison à Van Gogh pour suspicion de meurtre sur un touriste anglais. Reveille décide aussitôt de prolonger sa garde à vie. Quand Luna l'annonce aux enfants, ceux-ci se disent, Pablo fait une crise d'angoisse et s'écroule par terre. Thomas et Kylian se rapprochent. François se fait berner par Thomas qui le retient exprès pendant que les ados partent au lycée, leur évitant ainsi de travailler au bar avant les cours. François se plaint auprès de Roland des méthodes axistes de son frère. Mais Roland ne veut pas s'immiscer dans leurs histoires et espère que leur colocation va les rapprocher. Après quoi, Roland apporte son aide à Lola en cuisine. Celle-ci avoue qu'elle s'épanouit dans son rôle de chef, sans voir que Roland ajoute de la viande dans son plat vegan dès qu'elle a le dos tourné. Roland passe ensuite au Marcy afin de remercier Thomas de s'occuper de Kylian et Lola. Au comptoir, Blanche est touchée par ce moment entre père et fils. Elle en profite pour savoir pourquoi Kylian était absent en cours. Thomas prétend qu'il était fiévreux et qu'il a oublié de la prévenir. Thomas parle alors avec Kylian pour savoir ce qui ne va pas. L'adolescent avoue qu'il souffre de l'éducation très stricte de François. Betty devient la baby-sitter d'Aurore très prise par son travail. Léa ne sait pas quoi faire de sa fille. Betty se propose alors d'être sa baby-sitter et promet qu'elle peut lui faire confiance. Léa accepte de lui confier Aurore pour la journée. En rentrant, elle constate que tout s'est très bien passé. De leur côté, Patrick et Babette font tout leur possible pour calmer les pleurs de Raphaël. Mais celui-ci font en larmes dès qu'il n'est plus dans leurs bras. Patrick pense qu'il a peur de l'abandon. Babette et lui prennent donc le temps de le rassurer, puis le déposent dans son couffin. Miracle, le bébé continue de dormir sans se remettre à pleurer. Merci. Merci.